Bonjour à tous, c'est AJ1 de la chaîne HVV et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de confinement. Donc pour le moment ça va toujours, on va dire voilà, j'arrive toujours à m'occuper. Donc moi de toute façon j'ai beaucoup de travail à faire sur les logiciels, donc je pense que même une quarantaine d'années ça ne suffirait pas pour arriver à faire tout ce que j'ai à faire. Donc voilà, ça va sur le coup là, j'ai toujours toujours de m'occuper. Aujourd'hui j'en ai profité aussi pour continuer de faire un peu de sport, donc aujourd'hui j'ai fait, ben j'ai fait le haut du corps, donc j'ai fait l'épec quoi. Donc bon à la maison c'est un peu compliqué de faire l'épec si on n'a pas forcément de matériel. Donc c'est vrai que ce que je vous conseille c'est de faire des pompes, des pompes, des pompes et vous faites par série de 20 ou 30 au moins si vous n'arrivez pas et puis vous essayez de mettre une mini-turpe entre chaque et puis vous essayez d'en faire plus possible quoi. Vous essayez d'en faire je ne sais pas, 300, 400, jusqu'à ce que vous soyez vraiment cuillé et comme ça vous verrez que ça limitera un peu les dégâts. Après si vous avez des haltères ou un camp chez vous, là c'est sûr qu'il y a moyen vraiment de compenser cette perte. Voilà, après s'il y en a qui arrivent à, même si on doit s'éconfiner chez nous, à l'heure actuelle on a toujours le droit de faire une activité physique donc peut-être que parmi vous il y en a certains d'entre vous qui ont la chance d'avoir une sorte de parcours de santé peut-être chez eux donc ça peut aider à compenser ce manque de ne pas pouvoir le laisser. Ensuite il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas parlé en fait beaucoup, c'est les coiffeurs général qui sont tous fermés et donc là ça va être un peu plus compliqué parce que moi j'ai des cheveux qui sont assez épais et quand ils poussent, ils bouclessent vite donc c'est un peu compliqué donc ça c'est un truc qui va être un peu embêtant pour certaines personnes bon après c'est que c'est pas essentiel comme on dit mais voilà donc je pense qu'à mon avis il va y avoir une belle mode de casquette ou de foulard ou de bonnet qui va apparaître histoire de te cacher un peu la misère. Je souhaite que les coiffeurs puissent rouvrir. Après je sais pas si les coiffeurs à domicile peuvent exercer encore, peut-être que oui donc ça c'est peut-être la solution sinon il va falloir apprendre à se couper les cheveux soi-même. Au-dessus ou au ciseau c'est un peu compliqué mais bon sur la tondeuse, sur le côté de la tondeuse il y a peut-être moyen de faire un petit truc. Voilà donc ça ça va être un petit truc marrant puis on va tous se retrouver à la fin avec nos têtes avant après ou même voilà on pourrait même s'aventir le challenge, on ne sera plus là-bas ni les cheveux et puis on fait un avant après voilà comme on était donc ça peut être une idée originale. Aussi aujourd'hui j'ai vu que là il y a Orange et SFR qui offrent des chaînes aux abonnés je crois qu'il faut aller sur votre compte client pour l'activer donc ça c'est comme aussi intéressant parce que c'est comme reconnaissable de leur part c'est que même si bon des fois les prix augmentent sans raison ben là pour une fois mon contrepartie ils offrent des choses en retour donc ça je trouve ça pas mal et moi j'ai essayé de rester vraiment à l'affût de tout ça parce qu'il y a de plus en plus de personnes ou de groupes ou d'offres qui offrent des choses gratuitement donc regardez un peu sur internet ça se trouve il y a des offres qui pourront vous intéresser quoi donc ça peut être quelque chose de bien. Ah oui une autre chose aussi qu'on ne parle pas beaucoup, une autre chose qu'on peut faire c'est aussi jouer à la console donc ça aussi ça a été important parce que là vous voyez Sony là ils offrent tous les jours tous les mois de jeux gratuits peut-être qu'en avril justement pour compenser le fait qu'on est chez nous ils vont en offrir plus donc là il y a quand même ce mois-ci il y a comme Sonic Force et Shadow of the Colossus donc les deux pour des jeux gratuits sont en semblant pas mal je pense que même si Sonic Force n'avait pas pris une bonne note je pense que pour un jeu gratuits ça doit être vraiment pas mal en tout cas. Et ensuite Shadow of the Colossus alors moi je l'ai jamais fait j'ai jamais joué là peut-être justement je vais le tester parce qu'en fait ce qui est bien sur celui-là c'est que c'est pas un simple remake comme des fois on voit une simple portage HD, là au moins c'est vraiment on fait les graphismes et c'est beaucoup plus beau que la version PS2 qui était sortie en 2006. Donc ça c'est vraiment un gros plus à faire c'est bien de souligner car c'est assez rare en général les remakes qui le font qui redossent la qualité de leur graphisme parce qu'on va quand même prendre un temps assez fou de tout refaire le jeu même si on va tous les... en gros c'est tout refaire les textures... Je veux que je sois un peu trop libre là donc à mon avis ça doit être un... je sais de quoi à peu près je parle parce que ça doit être assez compliqué donc en fait ils doivent tous tout refaire les... donc les textures, le jeu de lumière, les ombres... pour s'adapter nous à la technologie donc... en soit c'est moins compliqué, c'est moins long de faire un jeu mais c'est comme du travail mais au moins l'avantage c'est qu'en faisant ça on n'a pas l'impression qu'une nouvelle notre argent parce qu'il y a combien de fois des sortes de jeux qui ressortent en... on va dire ils vont être masterisés mais bon... la différence sur la voix quasi pas quoi... je veux dire bon la voix c'est léger mais je veux dire ça... ça justifie pas le coup de racheter le jeu parce que là par exemple je pense que ça peut même... les gens qui l'ont fait sur PS2 à l'époque... je pense que ça peut leur... leur coûter bah là même si ça ne va pas racheter ce sera gratuit donc je pense que ça... ça leur donnera envie de le refaire... et ça c'est vrai qu'il y a certains jeux j'aurais bien aimé qu'ils le refassent comme Zinev Zinev D'Hers pendant qu'ils avaient refait une HD collection mais bon c'était pas... c'était un peu mieux il y avait la meilleure mais c'était pas non plus... si transcendant que là on peut voir avec ça... on peut s'arrêter un truc qui va être intéressant... voilà donc là il y a aussi la Belgique qui a pris des mesures de confinement alors les mesures je crois qu'elles seront un peu plus élevées que nous je crois que ce sera 3 semaines minimum voire un mois donc... ça ça voudrait dire que nous je pense qu'on est parti pour autant parce que si des pays comme ça prennent autant de mesures bah en mon avis je pense que nous la France... le gouvernement préférait faire je pense petit à petit puis regarder comment ça avance... la bonne nouvelle du jour c'est qu'en Italie ça recommande... alors on va pas dire que ça diminue mais il y a un peu moins de cas qu'avant donc c'est à dire qu'il y a toujours autant de... c'est à dire que les cas se contaminent un peu moins vite donc ça ils trouvent que c'est quand même pas mal c'est à dire que le virus s'occupe en faisant ça le gouvernement italien a dit vers le 23 mars qu'ils attendent le pic de l'épidémie donc je pense que ça va être... si c'est ça ça peut être... au moins ça peut montrer que ça commence à diminuer donc ça va être long au moins c'est efficace c'est déjà un premier pas donc on est pas encore sorti de l'auberge mais au moins c'est déjà ça donc on espère que ça continue de toute façon quand on voit la Chine ils ont mis presque deux mois à sortir de là donc ça risque de mettre presque autant de temps donc... mais voilà c'est déjà un peu encourageant parce que l'Italie en fait je pense que c'est le pays le plus à suivre parce que... eux ils sont un peu en avance sur tout le monde en terme d'épidémie on peut savoir quand ils prennent des mesures ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas donc c'est quand même un truc à portant soulever et puis aussi chapeau à l'Allemagne qui pour l'instant avec 6000 cas on n'arrive pas à faire que 13 morts donc peut-être qu'ils ont moins de cas graves donc s'il y a un truc à faire je pense qu'il y a un truc à voir de ce côté là parce que qu'ils arrivent à avoir un peu moins de morts que les autres pays peut-être qu'il y a une méthode différente je ne sais pas après c'est vrai que là ce que j'ai remarqué c'est que depuis qu'on ne parle que de ça en France c'est un peu compliqué on a un peu moins d'informations sur les autres pays quand je regarde un peu là avant tout le monde parlait que de la Chine c'est que les médias se ressentent plus sur la France donc après c'est bien aussi de voir l'évolution du monde comme ça on voit un peu qui fait quoi et puis peut-être ça peut... quand on voit par exemple qu'en Italie ça commence un peu à baisser je pense que pour les gens qui sont un peu anxieux qui ne savent pas trop je pense que c'est bien de le mettre un peu en avant histoire que les gens se rassurent un peu qu'ils savent que si on va chez nous et que ça marche donc ça peut le faire donc voilà j'espère que vous vous retrouvez déjà dans une prochaine vidéo et que la situation s'améliorera petit à petit et qu'on espère vraiment ressortir de là et qu'on se rend tous grandis et puis avec le moins de victimes possible surtout donc voilà c'était Edge & One de la Chine AGUI et à la prochaine !